Alternatif, multiculturel, créatif, la richesse aussi du patrimoine, la manufacture, le musée, le bord aussi de la Soulandre où on peut pique-niquer, la Lergue, le point de Montiford. On a des points de vue aussi sur l'Odèvre qui sont magnifiques, la Vierge, le Saint-Donavacel, le lac du Salabou. Bienvenue à l'Odèvre, son préfecture de Leroux située à 40 minutes de Béziers et de Montpellier. Une ville pleine d'histoire connue pour sa cathédrale, ses oeuvres monumentales ou encore ses rues pittoresques du centre ancien. Une ville que l'on va découvrir grâce à nos deux guides, Coralie et Virginie. Et rien de mieux pour s'aventurer dans la ville qu'une balade à vélo. Alors les filles, par quoi on commence cette journée de découverte ? Alors on va à la Manufacture Nationale de Tapis. Et oui, car l'Odèvre rayonne dans le monde entier grâce à cet atelier qui n'est autre que l'annexe de la Manufacture Nationale de la Savonnerie située au Gobelin à Paris et qui produit des tapis d'exception. On devrait d'ailleurs parler d'œuvres d'art, tant ses ouvrages demandent un savoir-faire unique. Les tapis qui sont confectionnés ici meublent ensuite les ministères, les ambassades et même le palais de l'Elysée. Là ici nous avons une œuvre de Julien Gardère, un artiste de Montpellier justement. Donc là il y a actuellement l'Elysée, ce tapis. Ce tapis est actuellement l'Elysée, il va être changé parce qu'on essaie de faire tourner. Notre présidente, Madame Brigitte Macron, est très sensible à la décoration de l'Elysée et fait tourner beaucoup les œuvres. Sachez que la Manufacture est ouverte au public tous les jeudis et vendredis. On peut donc assister à la confection de l'un de ces tapis dont certains nécessitent jusqu'à 7 ans de travail. Changement de décor direction les rues du centre ancien propice à la flânerie mais aussi aux emplettes. Car l'Odef c'est aussi une place forte des métiers d'art. De nombreuses boutiques proposent des créations artisanales et locales. D'ailleurs chaque année, fin novembre, la ville accueille un important salon dédié aux créateurs. Pas étonnant donc que Virginie et Coralie s'accordent un petit détour shopping. Ah ça va, ça va, ça va, j'aime beaucoup. Désolée de vous déranger les filles. Oui, pardon, je commence vraiment à avoir très faim, je suis désolée. Tu sais quoi, on va t'amener dans un petit resto super sympa, la Miss Brock. Allez viens on t'emmène. Voici Mai et son compagnon Jérôme. Tous les deux ont ouvert ce café culturel il y a 3 ans pour valoriser notamment les produits issus du terroir local. Et visiblement, ça a l'air très bon. Bon maintenant qu'on a repris des forces, qu'est-ce qui nous attend les filles ? Et bah maintenant on va aller voir un dinosaure. Mais non ! Mais si ! Mais où ? Juste là ! Et oui, car le Dev a la chance d'avoir un musée unique dans la région. D'abord parce qu'il compte une collection permanente consacrée à l'enfant du pays, le sculpteur Paul Tardé. Puis parce qu'à l'étage, ce sont des expositions temporaires remarquables qui attirent chaque année un public international. Enfin, parce qu'on peut plonger dans la préhistoire à travers une exposition sur l'homme depuis le néolithique. Mais aussi les traces du vivant. Une dernière expo qui présente des fossiles remontant jusqu'à 540 millions d'années. Et bah voilà mon dinosaure ! Non Virginie ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas du tout ? Le dinosaure, il n'est pas ici. Viens, on va voir Stéphane, il va tout nous expliquer. Ok, je te suis. Bon alors Stéphane, on est bien devant les dinosaures ce coup-ci ? Alors ce coup-ci, c'est la bonne et effectivement, ce moulage que tu vois ici, cette trace de pas qui a été moulée, elle provient du premier site qui a été décrit en France. Donc ce sont les premières traces de pas de dinosaures qui ont été publiées dans les années 60. Et c'est pas tout ! À Lodeve, on a même le fossile du plus ancien puceron du monde. Et chose exceptionnelle, tous ces fossiles ont été découverts sur le territoire des Hauts-Comtes. C'est donc toutes les traces du vivant trouvées sous nos pieds qui sont exposées ici. C'est pas vertigineux ça ? Et voilà, cette journée à Lodeve s'achève justement dans ces paysages riches d'histoire, entre Kos et Plateau du Larzac, sans oublier le Salagou, un endroit idéal pour terminer cette escapade dans le Lodevois. Allez, à bientôt, ciao !